Cher Philippe, notre invité Valérie Benahim est restée pour votre chronique. Alors bonjour Valérie, ce matin c'est pas la journaliste, ni la chroniqueuse qu'on reçoit, c'est l'écriveuse. L'écriveuse, l'enquêteuse. Donc on va parler dans ce nouveau numéro de la petite papeterie, de ce livre formidable. Mais il y en a d'autres, j'ai eu des coups de cœur spécial, tueur en série, je vous conseille. Jardinage et botanique, une passion nantaise, l'ouvrage culte de Xavier Dupont de Vigonesse. Sans oublier, il y a un petit portrait dans Modes et Travaux, spécial terrasse, c'est à lire absolument. Deux livres, deux livres sur Jean-Antoine Daval, et si c'est un homme, ouvrage sur sa romance carcérale. Et le deuxième qui retrace son amitié tactile, virile, en balnéothérapie avec Guy-Georges, Belle Amie, Belle Amie Métis. On a aussi, tu peux mettre la musique, ça va être de l'ambiance. On a aussi cet essai d'Émile Louis, ça c'est formidable, qui s'intitule « L'homme qui murmurait à l'oreille des trisodes ». On n'oublie pas Francis Holm, parce qu'on n'est pas sectaire ici à la petite papeterie. Il y a un guide pratique de déco d'intérieur, ça s'appelle Holm, Sweet Holm. Il y a plein de conseils à faire. Eh bien, un livre de cuisine, c'est signé Landru, 52 recettes, ça s'appelle « Femme au foyer ». C'est une petite place simple pour dîner en tête à tête avec madame, sans qu'elle prenne la parole en permanence. Il est l'inventeur de la femme au foyer, c'est ça qui est formidable. Alors Philippe, vous allez nous parler de ces femmes qui tombent amoureuses, des tueurs en série. Ah, il manquait plus que ça. Michel Thor, partie trop tôt. Certaines femmes donc tombent amoureuses de Sarah Killer. Alors jusqu'où les amènent ce côté maternel ? Tomber amoureuse d'un meurtrier, c'est déjà spécial. Mais vous êtes naïves, mesdames. Ça vous arrive qu'un homme vous dise « Écoute, j'étais en train de faire la vaisselle. Josiane est arrivée derrière moi. J'ai pris peur. Du coup, je lui ai mis la tête dans le Magimix. Après, je n'ai pas réfléchi, j'ai appuyé sur Smoothie au potage. » Et là, la femme, qu'est-ce qu'elle se dit très logiquement ? Elle lui dit « Jean-Claude est un hypersensible. Il est certes maladroit, mais on va lui acheter un lave-vaisselle et tout va rouler. » Bon, voilà. Tomber amoureux d'un mec qui a zigouillé entre 5 et 27 personnes, ce n'est plus de la maladresse. C'est un hobby. C'est un phénomène marginal de tomber amoureux de meurtrier, mais plus souvent féminin, nous expliquait Valérie Benel. Exactement. Valérie nous le disait, que femmes peuvent être fascinées par les tueurs en série, mais attention, pas toutes. Donc, messieurs, n'allez pas zigouiller 2-3 personnes pour impressionner une de vos targets. En fait, certaines n'auront pas l'ouverture d'esprit nécessaire pour trouver ça romantique. Entre la décapitation de voisins de palier et le bouquet de renoncule, les femmes restent, les stats le prouvent, majoritairement, renoncule. Ah, bah tant mieux. Madame, si l'aventure vous tente de songer, de tomber amoureuse d'un serial killer, Songez qu'à un moment, il faut fatalement le présenter à la famille. Oui, c'est pas facile. Il y a papa, maman, ben, j'ai rencontré un homme, il n'est pas comme les autres, il est tueur en série. Madame, elle fait... Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que tu allais me dire qu'il était noir. Oh, je suis soulagé. Tu nous fais des frayeurs, toi aussi. Pendant ce temps, l'association Reporters sans frontières a demandé à l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle, l'ARCOM, de mettre en demeure ces news, afin de respecter le pluralisme et l'indépendance de l'informisme. C'est news, pas assez pluralisme, alors ça, ça m'étonnerait. Certes, ils ont Jean-Marc Morandini, mais ils ont aussi des animateurs qui aiment les adultes. Pour tromper leur monde dès la semaine prochaine, eh bien, Georges Fenech va arriver sur le plateau avec des dreadlocks, un sarouel et des nitens. Gilles, William, Gunnadel va jouer du ukulele en finant des roulés. Et Charlotte Dornelas va se teindre les cheveux en bleu et rouler des pelles à Elisabeth Lévy dès 9h du matin. Attention quand même au comedy. C'est une demande, donc, de l'association de Reporters sans frontières. Et vous savez qui est l'ancien président de Reporters sans frontières, c'est Robert Robert qui a un avis, bien sûr, sur l'ARCOM. Non mais Yves, j'adore, j'adore Valérie. Tu le sais, j'adore Valérie, parce qu'elle aimerait me parler comme moi, on ne se dit pas les conneries à la télé, tu vois. Alors, ces news ne seraient pas assez pluralistes. Yves, c'est une connerie. Tu vois, à Béziers, moi je ne classe pas les gens par les idées politiques. Je sais que, bon, la mairie de Béziers, oui, on est un peu de droite, oui, oui, oui. Légèrement de droite, bon, d'accord. Mais autour de la mairie, les puncachiens, ils sont de gauche. Donc, pluralisme, voilà. Et les musulmans, bon, ils sont musulmans, ils ne votent pas, donc sinon je ne serai pas à la mairie, il n'y a pas de conneries. Bon, voilà, j'accepte tout le monde d'A Béziers, voilà. C'est bien, vas-y. C'est terrible, vous lui ressemblez, mais physiquement, vous le faites. Mais c'est un compliment, merci. Non, mais c'est un phénomène d'imitation. Bon, on termine la semaine avec un mouru, pas mouru. La règle, je dis, Valérie, un nom de célébrité, vous me dites s'il est mouru ou pas mouru. Vous jouez pour un week-end évasion avec le serial killer de votre choix. C'est parti. René Château. Mouru. René Château, mouru, là ? Oui, oui, oui. Christian Manoir, son cousin. Je ne pense pas, non. Des cassettes vidéo. Pas mouru ? Pas mouru, oui. Ah bon ? Alain Dorval. Ah, mouru, bien sûr. Sylvestor Stallone. Pas mouru. Pas encore, pas encore. Non, non, non. La carrière de Nicolas de Taverneau à RTL. Bientôt. C'est un peu mouru. On ne sera pas lié. La carrière de Baby Sitter de Jacques Doyon. Mouru. Mouru. La carrière de Kylian Mbappé au PSG. Mouru. Mouru aussi. La carrière de Johnny. Pas mouru. Pas mouru, elle vient de repartir. Johnny vient de sortir 2-10. C'est le premier mort qui va faire un burn-out, tellement il bosse. Alors, Patrice Allègre. Pas mouru. Pas mouru, pas toche. Francis Holm. Mouru. Mouru, Francis Holm. Je ne suis pas sûre. Non, non, non. Pas mouru, j'ai un pas mouru, moi. Guy Georges. Guy Georges, pas mouru. Pas mouru non plus. Voilà, ils ont la santé. Il y a les meilleurs qui partent les premiers. Guy Lux. Ah, ben, mouru. Guy Dru. Pas mouru. Ah, non, pas bon. Qui a gagné ? C'est au Picard. C'est au Picard. Hein, c'est quoi ? Qui a gagné ? Non, c'est le DRH qui a gagné. Ah, c'est le DRH. Oui, on est friendly. Dites-moi, il est... Alors, Valérie Benaï, merci d'être resté avec nous. Bonne journée à vous. RTL, il est 8h. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous.